ah c'est si bon d'être mauvais bonjour tout le monde et bienvenue à watchmojo aujourd'hui nous faisons le décompte des dix méchants de disney que nous devrions aimer plus que le héros pour cette liste nous nous intéressons aux méchants des films de disney qui méritent une cote d'amour plus élevé que leurs adversaires et pas seulement parce qu'ils ont la meilleure chanson du film numéro 10 gaston dans la belle et la bête personne n'est plus habile que gaston personne n'est plus rapide narcissique capricieux et sexiste que gaston mais il possède un magnétisme qui lui permet de rallier tout le village derrière lui et bon il n'est pas désagréable pour les yeux après tout la femme qu'il aime a été emprisonné par une bête méchante grossière et pas du tout raffiné dont l'ego est la cause de sa propre malédiction gaston se bat pour ce qu'il désire et ce en quoi il croit ce qui est une grande qualité le problème c'est que ce qu'il veut est généralement mal avisé numéro 9 jaffar dans aladdin jaffar a travaillé très dur pour arriver là où il est et lorsqu'une petite racaille tente de tout lui enlever sa frustration est compréhensible il existe une théorie à laquelle nous adhérons qui affirme que jaffar est en fait le bon gars dont l'ambition est d'aider agraba à prospérer aladdin lui ne fait que mentir pour obtenir le coeur de jasmine le film de 2019 révèle que jaffar et aladdin ne sont pas si différents que cela mais si aladdin serait perdu sans le génie jaffar a toujours son intelligence son humour pince sans rire et son sceptre pour faire le travail numéro 8 cruella d'enfer dans les 101 dalmatien cruella est certainement la hauteur de son nom elle est excentrique imprévisible démesuré mais aussi si fabuleuse qu'elle a même sa propre chanson thème bon d'accord nous pouvons très certainement questionner les choix de vie douteux de cruella mais il est indéniable qu'à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran elle vole la vedette bon ignorez la polémique de la vraie fourrure pour une seconde il est indéniable que cruella est une pionnière dans le monde de la mode et nous n'aurions absolument rien contre elle si elle passait à la fourrure synthétique numéro 7 ursula dans la petite sirène cette sorcière des mers basée sur une vraie drag queen nommé divine est malgré une féroce compétition la diva la plus sinistre de tous les méchants de disney son énorme personnalité et sa montagne de charisme parviennent non seulement à convaincre les gens de la mer à renoncer à leur âme mais nous gardent également suspendu à ses lèvres et si ursula utilise son charme pour attirer ariel elle la met également en garde des conséquences du contrat et c'est ariel qui choisit de les ignorer ursula est une méchante unique et elle nous ensorcelle à chaque apparition aussi limitée soit elle numéro 6 syndrome dans les indestructibles pauvre petit body tout ce qu'il voulait c'était que son idole monsieur indestructible le remarque mais le super héros aveuglé par son super égo la rejeter sous le nom de syndrome ce super vilain se bat pour prouver qu'au lieu d'espérer être sauvé par héros mieux vaut se sauver soi même n'est ce pas là un excellent message à si seulement syndrome avait essayé de le faire passer différemment dire que tout cela n'aurait jamais eu lieu si monsieur indestructible avait été un peu plus sympathique que dit le dicton ne jamais rencontrer vos idoles numéro 5 score dans le roi lion sérieusement score c'est la classe peu importe s'il est interprété par jeremy irons dans la version originale ou le regretté jean pia dans la version française rusée avide de pouvoir ambitieux et l'un des rares méchants qui exécute son plan avec succès oui bon d'accord scar a quelques problèmes avec la rivalité fraternelle et les conséquences de son obsession ont été très graves cependant son sarcasme et son ton sinistrement délicieux ne peuvent que nous séduire impossible de nier que ce félin féroce et le mâle à l'état pur mais quel chanteur numéro 4 le capitaine crochet dans peter pan mettez vous à sa place si un gamin vous coupait la main et la donner à manger un crocodile vous ne seriez probablement pas très content de son côté peter pan est un petit morveux et une vraie brute et cela même envers les gens qu'il est censé aimer le capitaine crochet est probablement le méchant le moins menaçant des écuries disney ses plans loufoques et mal conçus ne fonctionne jamais et il est battu par un gamin peut-on vraiment lui reprocher de vouloir que pan reçoive son juste châtiment sans ce dernier crochet serait-il même méchant numéro 3 maléfique dans la belle voie dormant et la franchise maléfique c'est très frustrant d'apprendre que nous étions les seuls à ne pas être invités à une fête oui bon d'accord lancer une malédiction sur un bébé est un peu extrême qu'elle soit ou non le personnage principal du film maléfique est toujours au centre de l'action et la dirige le film de 2014 donne une plus grande dimension au personnage et nous apprenons que tout n'est pas seulement bien ou mauvais noir ou blanc bien qu'elle lance la malédiction c'est aussi elle qui la brise numéro 2 isma dans kuzco l'empereur mégalo kuzco est un empereur superficiel égocentrique et paresseux alors c'est isma qui dirige l'empire facile de comprendre pourquoi lorsqu'il la vire elle ne l'accepte pas isma est excentrique hilarante et certainement le personnage le plus intelligent et le plus impitoyable du film avec crunk l'imbécile à ses côtés que demander de plus elle livre aussi les répliques les plus drôles et les plus mémorables et au fond elle aide kuzco à devenir une meilleure personne elle est plus fabuleuse que redoutable et nous aimons chaque instant qu'elle passe à l'écran vous ne voudriez pas un origin story comme maléfique pour tous les vilains de notre liste la jeunesse de oscar par exemple en attendant voici d'autres méchants de disney dont nous sommes toujours heureux de suivre les péripéties the cards the cards the cards will tell the past the present and the future as well taxes ha ha taxes beautiful lovely taxes ha 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 tell me a dumpling what is the year 1993 sisters we have been gone 300 years well willie how time flies huh when you're dead you're doing a marvellous job with that well 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 what have we here santa claus ha oh i'm really scared avant de continuer n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et de sonner la cloche pour être informé de nos dernières vidéos vous avez la possibilité d'être averti de façon occasionnelle ou pour toutes les vidéos et voici notre numéro 1 adès dans hercule pouvez vous croire que le concept original d'adès n'avait rien à voir avec le personnage que nous connaissons et aimons aujourd'hui adès devait parler lentement et être silencieusement menaçant arrive l'acteur james wood qui faisait sa voix et grâce à ses talents d'improvisation et son humour il a complètement transformé le personnage en un genre d'agent artistes un peu fou qui parle à 100 à l'heure ok c'est the next 24 hours ok here is free is a bird and say from harm we dance we kiss we shmooze we carry on we go home happy what do you say come on bien qu'il refuse d'accepter son sort adès a un sens de l'humour malicieux et même quand il terrorise tout le monde il ne manque jamais de nous faire rire est vous d'accord avec notre liste faites nous le savoir dans les commentaires abonnez vous à watchmojo français et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions et on 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 on